En expirant, je me redresse un petit peu, je vais enrouler la tête, les épaules, je creuse le ventre, j'arrondis le bas du dos et je vais venir placer les mains sur les orteils, donc j'arrondis vraiment le bas de mon dos. Et lentement, je vais dérouler la colonne vertébrale, les vertèbres les unes après les autres et replacer mon dos et ma tête. Je referme les deux jambes, je me remets moi de profil, deux pieds largeurs bassin, placez les mains sous les cuisses, prenez votre temps pour dérouler votre colonne vertébrale au sol, serrez le ventre un maximum. Voilà, on prend son temps, on allonge le dos, on repousse bien le menton vers la poitrine, on va rapprocher les talons près des fessiers, on va venir placer la malléole gauche sur le genou droit, ouverture du genou, on décollera le pied du dessous, tout simplement, on garde bien le dos au sol et on va placer les deux mains sous la cuisse qui est fléchie. Alors si vraiment j'ai trop de mal à placer les mains sous la cuisse qui est fléchie, je vais peut-être placer les mains sur le tibia ou le dessus, sur le genou du dessous. Allez, attention là à ne pas remonter les épaules. Voilà, libérez bien les épaules, éloignez bien les épaules de vos oreilles et soufflez bien. Allez, essayez de sentir un étirement au niveau de votre fessier, également à l'arrière de votre cuisse. Soufflez bien. Au niveau des ischios jambiers. Sur l'inspiration, vous décroisez la jambe et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. La malléole posée sur le genou, je rapproche les deux jambes, je place les mains sous la cuisse, je relâche bien mes épaules et je souffle bien. Toujours le menton vers la poitrine. Si vous sentez que le front part trop vers l'arrière, mettez un petit coussin sous votre tête. Sous-titrage Société Radio-Canada